Que tout genou fléchisse Que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur Que les nations proclament La gloire de notre Seigneur Car il est digne de nous rendre Oui, levant tous nos mains vers lui Et contemplons sa magnificence Jésus, Jésus, le Prince glorieux Oui, acclamons le roi des rois Car tout pouvoir lui a été donné Jésus, le Prince glorieux Oui, levant tous Oui, levant tous Jésus, le Prince glorieux Oui, acclamons le roi des rois Car tout pouvoir lui a été donné Jésus, le Prince glorieux Que le Seigneur nous bénisse richement, frères et sœurs Levant nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes Dans le livre des psaumes, nous lisons au chapitre 24 Psaumes chapitre 24, nous lisons la parole du Seigneur Psaumes chapitre 24, nous lisons la parole de Dieu Psaumes chapitre 24 A l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme Le monde est ce qu'il habite Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élevera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains inoncentes et le cœur pur Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges Et qui ne jure pas pour tromper Il obtiendra la bénédiction de l'éternel La miséricorde du Dieu de son salut Voilà le partage de la génération qu'il invoque De ceux qui cherchent ta face de Jacob Portes, élevez vos linteaux Élevez-vous porte éternelle Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans les combats Portes, élevez vos linteaux Élevez les portes éternelles Que le roi de gloire fasse son entrée Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel des armées Voilà le roi de gloire Amen Je chante la croix Car c'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui ai cru Chose impossible Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si je reprends la même déclaration que l'apôtre Paul C'est là que je veux aussi m'appliquer aussi Il dit Je vous ai donné tout le conseil de Dieu Et moi je ne suis pas responsable Je crois que c'est dans le livre des actes Je vais d'abord lire cela Enfin que vous puissiez comprendre aussi je pense que c'est acte, oui acte 20 il dit ceci acte chapitre 20 verset je vais peut-être lire à partir verset 17 verset 17 il dit donc cependant des milliers Paul envoya chercher à Ephèse des anciens de l'église, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis donc sans cesse conduit avec vous servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des juifs vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux juifs et aux grecs la répentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ maintenant voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais point pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était donc précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher et c'est ça mon prétien frère et mon bien-aimé sœur je parle cela aussi je crois que nous avons beaucoup de frères qui nous suivent aussi c'est une responsabilité que j'ai de pouvoir prêcher la parole de Dieu je ne suis pas appelé à pouvoir plaire à tout le monde donc il faut que vous soyez conscient je ne peux pas plaire à vous tous je ne peux pas satisfaire vous tous je ne peux plaire qu'à celui qui m'a appelé alors c'est important que vous comprenez donc je ne dois prêcher que ce que Dieu me donne de pouvoir prêcher je ne prends position qu'à la position que Dieu veut que je puisse prendre je ne pourrai pas prendre position pour pouvoir vous plaire ou vous satisfaire ou pour plaire à un frère ou à une sœur je ne sais pas le faire vous savez j'ai eu la grâce d'être élevé par Dieu en fait enseigné par Dieu depuis ma jeunesse je pouvais faire tout ce que les hommes peuvent faire faire tout pour pouvoir en fait complaire avec tout le monde avec vous ceci et cela en cherchant ce que vous avoir effectivement pour ne pas ceci et cela même chercher à pouvoir faire les prédications comme les autres parce que ceux que vous aimeriez peut-être qui soient peut-être un peu plus en coulant comme vous aimez coulant des choses qui vous arrangent et tout petit peu je pourrais le faire mais quand j'essayerai de pouvoir le faire je vous dis la vérité je ne peux pas y arriver c'est pour cela que vous devez comprendre qu'effectivement que vous ne pouvez pas m'acheter si j'étais achétable vous pouvez acheter mais ce n'est plus possible c'est-à-dire que soit vous vous complaisez dans ce que vous entendez et que vous suivez ce que Dieu dit ou soit si vous prenez vos décisions vous allez ou vous sentez bien je n'obligerai jamais personne de rester dans cette assemblée je l'ai toujours répété à mes reprises c'est pour que vous puissiez vraiment vous tous frères et soeurs c'est savoir effectivement que quelle est la personne avec qui vous avez affaire je peux rire avec vous je peux vraiment être très content très gentil avec vous mais vous ne pourrez jamais changer ma position en rapport avec la parole de Dieu que ce soit ma femme mon fils mon petit-fils ma fille tout ce qui me concerne d'ailleurs ils me connaissent personne ne peut arriver à pouvoir même par son comportement changer la décision que je peux prendre par rapport aux saines écritures donc vous ne pouvez même pas m'influencer par votre essai si, par cela ce n'est pas possible donc vous pouvez prendre vos décisions comme vous voulez et moi ça ne m'infectera jamais parce que j'ai été appelé pour pouvoir servir Dieu c'est pour ça que quand j'apporte la parole de Dieu je ne conçois pas de choses il faut que vous le sachiez c'est très important aussi parce que vous ne savez pas les dangers que vous courez aussi parce que quand vous cherchez à pouvoir combattre la personne je ne suis qu'un être humain mais je vous préviens que vous courez un danger un danger parce que ceux qui vous ont précédé vous savez très bien que vous connaissez effectivement ce qu'il en est et ce qu'il en est je les avais prévenus depuis j'ai dit je suis un homme avec des faiblesses mais faites attention parce que si vous ne nous regarderez pas de la bonne manière vous aurez des problèmes pas avec moi mais avec Dieu donc dans cette position dans laquelle je me trouve je veux que ça soit clair pour tout le monde en fait je ne suis pas un copain et je ne serai jamais votre copain votre frère je me maintiens dans une position pour vous préserver pour vous préserver je suis gentil avec vous je fais ce que Dieu veut que je puisse faire je connais les combats par lesquels vous êtes aussi et dans lesquels vous m'amenez aussi mais je fais tout pour vous préserver à maintenant une position et une ligne à laquelle moi je ne peux pas franchir et que vous aussi vous ne pouvez pas franchir c'est pour votre bien vous ne voyez pas comme moi je vois j'ai la grâce de Dieu de voir beaucoup mieux que vous et de loin oui c'est vrai et de loin même les choses que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir voir comme moi je dors vous ne vous rendez pas compte de tous les combats que je vis pour le peuple de Dieu quand vous vous êtes chez vous la maison vous voyez que tout ça va c'est parce que je prie tout le temps pour vous je suis censé mais c'est vrai vous ne le savez pas vous ne le savez pas je suis censé chaque jour le poids de chacun de vous est sur mon coeur parfois vous dites il ne nous aime pas il n'y a pas de problème pour moi ce n'est pas un problème mais moi je dois m'attacher à ce que Dieu votre bonheur c'est pour ça que je suis sur la terre votre réussite c'est pour ça que je suis sur la terre je suis censé pouvoir le faire que vous m'appréciez que vous ne m'appréciez pas que vous donnez des gâteaux ou pas gâteaux mais je prierai quand même pour vous parce que je suis venu non pas pour les gâteaux mais pour vous en fait c'est important c'est important je vous aime je vous respecte mais je n'attends pas de vous l'amour mais j'attends le respect si vous ne savez pas m'aimer il n'y a pas de problème mais le respect parce que Dieu existe là aussi d'une certaine manière donc et je dois me tenir dans une position telle que je ne subisse aucune influence d'aucune personne longtemps dans notre jeunesse effectivement on était un peu on ne les pas assez lessive mais Dieu nous a fait grandir alors l'influence ne peut plus venir ça peut vous savez les gens peuvent faire nous sommes avec vous depuis des années vous avez toujours vu les combats même dans tous les prédicateurs c'est ça vous avez c'est son lit et vous savez cela et ils attendaient que je puisse fléchir et bouger je les rédige j'ai dit moi je ne bougerai pas dans ma position vous m'avez abandonné dans cette position où je suis si vous voulez vous retrouvez votre Dieu dans la même position et l'évangile que je prêcherai sera toujours le même évangile dans la même position alors si vous voulez que nous travaillions ensemble et bien voici la position dans laquelle on doit se trouver et vous l'avez remarqué parce que je suis un être humain non je peux aussi faire ah c'est entendant mais je n'ai jamais bougé mais il faut que vous puissiez remarquer cela si je n'ai pas bougé c'est pas parce que bon je suis un homme je suis fort non mais c'est parce que c'est lui qui est là et qui me tient que vous ne voyez pas quand je vais fléchir fléchir comme ça il me ramène comme ça mais c'est pour votre intérêt c'est pour votre bien je ne vous dis pas cela pour que vous puissiez oh les pauvres passent non non le Seigneur me soutient mais c'est pour vous que vous puissiez comprendre et savoir effectivement dans les jours à venir parce que le diable va vous travailler dans votre cerveau vous ne pourrez jamais me faire bouger à cause de la position que vous vous allez prendre vous prenez une position il est la vôtre mais moi ça ne va pas m'affecter et j'ai toujours dit aussi qu'il faut que vous puissiez comprendre dans cette assemblée ici c'est pas moi qui vous attire c'est Dieu qui vous attire je veux que chacun de vous ce matin puisse bien écouter très attentif frère et soeur même dans le fond je veux que vous m'écoutiez très bien ce qui veut dire que même si vous décidez de ne pas venir dans cet endroit je ne veux pas vous suivre non 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 je ne veux pas vous suivre même s'il n'y en a que deux ici je viendrai ici je prêcherai comme si il y en avait des milliers parce que un mon ministère ne se limite pas ici c'est dans le monde entier donc j'ai un peuple de Dieu de par le monde entier qui jusqu'aujourd'hui ne fait qu'attendre effectivement que j'aille pouvoir porter la parole de Dieu d'ailleurs sous la force j'ai des invitations déjà pour cette année ici entière donc c'est pour dire qu'il faut que vous puissiez comprendre que ce n'est pas en fait la manière dont il va pouvoir agir qui ferait qu'en sorte je puisse arriver à pouvoir changer que vous veniez que vous ne veniez pas ma position sera toujours la même même avec deux personnes ici même si je pense que la période de la Covid aussi nous a montré cela vous n'étiez pas tous là nous étions quelques doigts ou trois je pense ici et ce que vous avez puis vous prêchez la parole votre attention ma soeur s'il vous plaît s'il vous plaît soeur quand j'aurai terminé vous pouvez regarder c'est parce que vous devez comprendre cela pour savoir quelles sont les relations qu'on doit avoir avec vous parce que je n'aime pas que les gens dire je ne savais pas je n'ai pas bien compris je veux que vous le compreniez aujourd'hui donc dès aujourd'hui même tout le temps que Dieu m'a condamné encore la case va être encore en vie parce qu'il y a un temps qui est déterminé donc pendant ce temps que moi je vivrai avec vous ici nous serons comme ça nouveau comme ancien tout ça vous connaîtrez la position je ne bougerai pas dans cette position donc je suis censé pouvoir apporter la parole de Dieu pour votre salut pour que toi mon frère écoutez-moi très bien ma soeur c'est pourquoi je dois être ainsi le jour où tu seras de l'autre côté tu ne puisses pas dire mais les frères Léonard ne nous avaient pas parlé de ces choses sinon vous savez Seigneur parce que de l'autre côté il y aura beaucoup de regrets si au moins maintenant mettez-vous dans ma place si moi je ne prêchais qu'en fait pour plaire une partie et pour en fait pour vous vous laisser de l'autre côté et que les jours vous serez de l'autre côté là-bas les regrets que vous aurez comment allez-vous réparer cela savez-vous que la Bible dit que cette maison ici dans laquelle nous sommes les jugements commencent par la maison des dieux lorsque vous quittez chez vous vous venez ici et je vais vous dire aussi une chose qui est très importante parce qu'il y a des gens qui sont dans ce que je dis avant d'entendre la parole de Dieu il y en a de ceux-là qui c'est quand même grave parce que je suppose que quand même la plupart de vous qui me connaissez vous savez que quand je passe ici du haut de la chair je n'ai parfois qu'un seul verset je viens avec ce verset je le lis ici tout ce qui vient je ne connais même pas votre intérieur c'est pour ça il prie et c'est la vérité je suis étonné je m'en dis à la chair je prêche je prêche je parle et puis il y a des gens qui sont ah on lui a raconté mon problème et c'est comme cela qu'il me voyait il me vire j'étais dans la salle je crois que c'est lui il m'a vu et puis il n'a pas jamais et puis quand je suis ici je ne vois pas tellement très bien mais ce que je vous dis c'est vrai et alors de ceux qui se permettent effectivement ils me visaient parce que quand tu parlais de ceci j'ai écouté frère je veux que vous puissiez entendre je n'ai pas le temps de pouvoir vous viser d'abord qui êtes-vous vous donnez tellement de l'importance inutile vous ne valez rien Dieu quand il parle il parle à son peuple il y en a beaucoup qui sont connectés qui ont de problèmes et la parole qui est sortie ça concerne un enfant de Dieu qui est là-bas qui reçoit qui dit Seigneur merci ah je ne savais pas tellement très bien gloire à toi il s'occupe de son enfant mais toi tu entends cela tu dis aussi en fait c'est qu'il me vise moi Dieu ne va pas te viser toi il faut qu'on puisse comprendre ces choses effectivement que je ne me tiens pas ici pour viser quelqu'un et je ne peux pas perdre mon temps parce que moi ici je serai jugé sur la base ce que j'écris je prêche ici donc vous vous rendez compte que moi je prends les risques moi de perdre même de pouvoir voir la face de Dieu pour toi tu vis dans toutes ces saletés que tu vis effectivement moi je dois perdre mon temps en gênant en priant pour que je me mette ici avec la conception que je te vise toi que je sois condamné par Dieu pour toi tu mènes ta vie sale elle est la tienne moi je prêche la parole de Dieu pour que ceux qui sont de Dieu sortent des saletés si tu aimes toutes les saletés possibles c'est ton droit je veux qu'un respect s'installe je ne me tiens pas ici pour te viser en quoi que ce soit je ne veux même pas perdre mon temps si tu vis dans ton saleté je peux même te regarder moi je n'ai rien à faire mais je prêche la parole de Dieu pour le peuple de Dieu je parle bien du peuple de Dieu qu'il puisse entendre pour que ce jour là il dise pas oh Seigneur si le frère nous avait dit nous avait prêché la parole de la vérité effectivement alors Seigneur nous ne serions même pas dans cet endroit le pauvre Lazare riche aussi qui regrettait qui disait oui vous savez ce n'est pas une histoire le Seigneur il a parlé de la vérité en fait il n'a rien dit là-bas dans le fond je veux que vous me suivez très bien c'est important donc le Seigneur quand il a parlé du pauvre Lazare effectivement de riche c'était pas en fait en fait une histoire mais c'était une réalité en fait qu'il démontrait ce qui se passe effectivement de l'autre côté là-bas c'est les riches qui commençaient à pouvoir regretter en fait ah si tu me pouvais envoyer en fait Lazare là-bas sur la terre pour mes frères c'était déjà trop tard alors comme l'apôtre Paul l'a dit effectivement et le Seigneur l'a dit si moi je dis au méchant tu mourras mais si toi parce que tu as des sentiments à l'endroit du méchant il est ton cousin il est ton fils il est ta femme il est ta fille il est n'importe qui je sais pas qui c'est parce qu'on a ces sentiments que tu ne traites pas les choses de la manière qu'il faut et cette personne mourra donc dans son péché son iniquité je te redemanderai son sang donc tu seras coupable en fait vous me suivez c'est pour ça je ne vais pas être coupable ni responsable de votre sang je dois prêcher la vérité que ça vous plaise ou pas moi je veux me prévenir mais pour que vous vous soyez aussi sauvés que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortissie qu'il vous soutienne j'espère j'espère que ça a été quand même assez clair et que chacun de nous tous avons donc compris c'est là pour que nos relations deviennent effectivement aussi encore beaucoup plus agréables et que vous ne puissiez pas penser que je vise quelqu'un ou ceci ou cela comme ce sont les choses que j'entends je vais pouvoir entendre et puis parfois on m'a écrit effectivement des choses comme ça ah j'étais là tu m'as visé ou j'essayais cela on ne sait tellement donc je ne vise personne et parfois c'est ça m'a dit que quand je peux arriver à pouvoir regarder parfois vous savez les gens me voient que j'ai les regards tournés quelque part là comme ça peut-être comme dans le coin comme ça et il y en a ils me regardent moi ils me visent moi enfin si si je peux voir les regards par là aussi mais on a l'impression que je regarde parce que non c'est pas comme ça en fait je sais pas pourquoi mes regards c'est pas ça mais nous avons la grâce d'avoir Dieu avec nous et nous l'aurons nous lisons à partir de verset verset 9 Apocalypse 14 verset 9 il dit un autre donc un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira à lui au sein ange et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit donc la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur oui dit l'Esprit enfin qui se repose de leurs travaux car leurs œuvres le suivent Amen Tendre Père et Précié Sobre je voudrais te dire encore merci pour cette grâce et ce privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler en ces lieux et en ton nom Père nous te devons vraiment beaucoup de respect et la considération mon bien-aimé Patrician beaucoup de craintes Père Saint-Dieu pour tout ce qui te concerne toi tu es le seul et tu demeures le Dieu que nous aimons mon roi et ton désir ce que nous nous puissions Père Saint-Dieu vivre pour toi et aussi être des témoins dans ce monde Père Saint-Dieu qui se meurt aujourd'hui mon sauveur aide chacun de nous encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu à pouvoir comprendre à réaliser Père Saint-Dieu que nous sommes appelés à pouvoir vraiment t'aimer et t'esservir de tout notre cœur merci pour tout ce que tu fais pour nous merci pour ce que tu es en train de faire pour nous Père pardonne encore notre péché nos manquements Père Saint-Dieu nous revenons à toi de notre cœur pour vraiment t'esservir Seigneur donne-nous encore la grâce d'avoir beaucoup de considération et de respect à l'endroit de ton œuvre à toi Père Saint-Dieu nous demandons cette grâce au nom de Seigneur de Christ Amen vous pouvez vous asseoir c'est quand même extraordinaire lorsque nous lisons les Saintes Écritures et d'entendre aussi ce que nous venons de pouvoir entendre en lisant j'espère que nous avons tous prêté attention à la lecture c'est tout à fait impressionnant parce que la description qui nous est donnée ici et la manière dont cela est déclaré effectivement aussi dans le chapitre 14 nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir lire à partir du premier verset si le Seigneur le permet mais rien que par ce que nous venons de pouvoir lire ça doit réveiller quand même chaque personne surtout qui c'est des croyants à vraiment réveiller son attention pour les choses que le Seigneur notre Dieu parce que Dieu notre Seigneur il a dit à Jérémie qu'il veillait et qu'il veille toujours sur sa parole pour pouvoir l'accomplir tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse va s'accomplir exactement dans le détail que Dieu l'a proclamé je crois que je ne sais plus très bien si c'est le gars qui a eu plus à lire dans le psaume je ne sais pas le psaume 30-33 c'est-à-dire lorsque Dieu dit la chose arrive quand il ordonne elle existe alors on a invité effectivement les habitants qui étaient à trembler devant lui effectivement parce que c'est Dieu et c'est lui qui contrôle toute chose rien ne lui échappe et lorsqu'il prononce une parole effectivement c'est tout quand il s'agit des événements Dieu ne peut pas dire quelque chose dont il n'aura pas la capacité voire à accomplir et aussi de pouvoir faire en sorte que les choses a effectivement comme lui il veut que ça puisse aller donc là on nous dit effectivement qu'on a fait par qu'il y avait les anges qui ont eu à pouvoir jouer leur rôle et là ici on nous dit que le troisième parce qu'il y a eu le premier et le troisième parce que sur les écrits on va aller sur le bout on n'a pas l'occasion mais dis bien le troisième effectivement lui effectivement qui cria d'une voix forte verset 9 il dit si quelqu'un adore la bête et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main il feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles ils n'ont ni repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit donc la marque de son nom donc voilà on va se trouver mon frère et mince et alors là quand on parle effectivement qu'on nous dit que la fumée de leur tourment monte c'est-à-dire qu'ils seront dans le tourment c'est-à-dire qu'ils vont réellement sentir et cela il n'est pas dit que pour un mois ou deux ans c'est-à-dire des siècles et des siècles oui mon frère ma soeur quand la Bible les dit effectivement c'est la vérité ça va se passer exactement comme cela et alors on nous fait savoir que ceux qui adorent la bête et qui ont aussi reçu sa marque effectivement sur leur front et sur leurs mains effectivement tout cela c'est pour que vous puissiez réaliser combien les faits de pouvoir ne fissent qu'à avoir part à une petite portion de ce qui concerne la bête a une conséquence vraiment terrible alors on doit se poser la question de pouvoir savoir parce que on nous parle effectivement de la bête on nous dit aussi effectivement de sa marque et son nom comme ils disent effectivement et j'aime bien le redire encore il dit ici verset si quelqu'un adore la bête et son image reçoit et de marque sur son front ou sur sa main regardez très bien je prie que Dieu m'aide je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail effectivement de beaucoup de choses je vais ramener un peu les choses un peu plus succinctes pour que cela soit comprise et reçu de chacun de nous afin que nous comprenons la position que tout un chacun parce qu'on ne doit pas vivre avec des pensées consciences il faut d'abord savoir c'est quoi la bête et c'est quoi effectivement aussi et pourquoi pourquoi parle-t-on vraiment de la bête effectivement aussi ça part que aussi comme la Bible le dit qu'il reçoit sa marque qui l'adore lui la bête et si son image effectivement aussi vous savez si on retourne un peu plus loin nous nous trouvons dans une situation telle que il y a eu un homme qui aimait tellement les seigneurs son nom est Daniel vous savez Daniel en son temps vous avez remarqué qu'il vivait dans une période effectivement où il était en Babylone vous connaissez Babylone effectivement pourquoi ils étaient en Babylone parce que bon ils étaient en esclavage là-bas mais il y avait des contraintes dans ce pays là effectivement dans ce royaume vous vous souvenez encore et ces contraintes effectivement c'était qu'il y avait des lois et ces lois effectivement obligées et ces lois qui étaient donc prises dans ce contraire là dans ce pays là toutes ces lois qui ont été contraires effectivement à ce que était enseigné à Daniel vous pouvez remarquer la position que cet homme Daniel a eu à pouvoir avoir servit de Dieu et comment Daniel a eu à pouvoir effectivement se positionner dans toutes ces choses là les témoignants nous ont aussi rendu de cela jusqu'à ce que ne même pas tenir compte de sa propre vie en réalité parce que souvenez-vous de la fosse au lion vous vous souvenez cela c'était ses amis et puis effectivement aussi cela aussi effectivement aussi qui était là la fournesse de ses amis et puis la fosse au lion qui était là à dessiner effectivement dans laquelle on l'a pris parce qu'on l'avait obligé de pouvoir effectivement aussi se genouir et adorer et qu'il ne pouvait pas arriver à adorer un autre dieu qui est ce dieu effectivement de Babylone et lui il ouvrait la fenêtre effectivement c'est la parole de dieu il tournait son regard vous vous souvenez et puis tous ceux qui étaient avec lui effectivement aussi comme Shadrach Meshach Abednego effectivement aussi leur position par rapport à la parole de dieu si vous lisez et nous lisons très bien les scènes écritures nous remarquerons très bien que ces personnes là ils ne faisaient pas cette position pour la cause de dieu parce que ils voulaient montrer à leurs amis que nous avons la foi nous tenons parce que moi j'ai quelque chose de moi effectivement parce que non on puisse voir que je suis comme cela non prenons l'exemple effectivement de Shadrach Meshach Abednego qui était donc avec aussi Daniel toutes les nations effectivement parce qu'ils étaient sur la domination de Babylone effectivement de Mekanesta quand on a joué les psaltériens et tout ça ils devaient donc se plier se mettre à genoux et adorer effectivement donc ces gens ils n'avaient pas de problème de pouvoir le faire c'était des peuples effectivement aussi mais ces trois personnes là devant toute la foule entière devant le peuple effectivement qui étaient censés pouvoir obéir au roi qui obéit au roi ils ont eu à pouvoir prononcer une parole qui était tellement aussi puissante qui démontrait que ces gens là ne les faisaient pas parce qu'il y avait une influence de quelqu'un derrière eux ou quelque chose comme ça pour démontrer effectivement que si cette personne là n'était pas là on pouvait arriver à pouvoir faire autre chose non en fait c'était des gens qui étaient déterminés convaincus et si je retourne encore en arrière effectivement on regardait très bien Daniel et tous ses amis qui étaient là effectivement aussi lorsque on prenait donc les mets du roi donc c'est-à-dire ce que le roi mangeait à table qu'on les rapportait pour pouvoir manger mais ils pouvaient manger parce qu'ils étaient quand même seuls dans la maison parce qu'ils pouvaient dire bon si on les fait ils étaient seuls à la maison ils pouvaient se plaindre personne ne le voyait mais au plus profond le corps dit non il dit tout ceci on ne peut pas le manger parce que nous ne savons pas c'était sacrifier au démon sacrifier ceci parce que Dieu notre Seigneur nous a recommandé de ne pas manger des choses telles 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 donc leur foi en Dieu ne dépendait pas de la personne qui était en face d'eux c'était des hommes qui n'attendaient pas la félicitation de quelqu'un ou les appellissements de quelqu'un derrière eux non ils étaient des hommes qu'on ne suppliait pas pour l'évangile non ils étaient convaincus que ça c'est juste pour nous que ceux que Dieu aillent à pouvoir disent effectivement Dieu a 100% raison ce n'est pas le pasteur qui a raison non c'est Dieu qui a raison donc je donne raison à Dieu c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était donc en eux et ils avaient une relation vraiment aussi sincère même s'ils ne voyaient pas le Seigneur mais ils savaient de qui ils étaient des descendants c'est un peuple différent et mis à part mon frère la maçon ça c'était ancré en eux en fait c'est pour ça que le Seigneur notre Sauveur a eu à pouvoir faire quelque chose et cela nous est dit dans les Saines Écritures il dit c'est important c'est si mon frère et ma soeur pour que vous ne puissiez pas le regretter plus tard je vous en supplie pensez à cela que notre séjour sur la terre c'est limité en fait pensez-nous à compter nos jours pour que nous appliquions ne pensez pas que vous allez rester ici en faisant les complaisances avec tout le monde effectivement c'est si et cela frère et soeur il faut que vous puissiez savoir que un jour un temps est déterminé pour chacun de nous on devra quand même quitter cette terre dans ce monde où nous sommes nous avons en fait des gens qui dominent effectivement des gouvernements avec des ministres c'est pour ça que toi et moi nous devons nous battre même si ça nous coûte la vie en fait ça je parle au peuple de Dieu pas être complaisant en soi-même pas être complaisant à l'égard de ceci ou de cela ou de ceci non soi-même il faut c'est pour ça que j'aime beaucoup cet homme l'apôtre Paul et ça c'est chaque fois qu'il se réveille il me dit mais je traite durement mon corps enfin qu'il soit sujet à la parole de Dieu de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché donc aux autres il dit j'ai fait tout pour avoir part à l'évangile la complaisance envers soi-même ça c'est un danger nous avons besoin nous avons besoin de pouvoir réellement positionner mais de la manière dont on est responsable ce que vous comprenez ne faites jamais quelque chose qui est spirituel parce que vous voulez que les gens vous apprécient par après vous n'avez pas besoin si déjà vous cherchez les félicitations des gens que les gens vous apprécient et vous Dieu ne va pas vous apprécier ça c'est sûr et certain faites quelque chose parce que c'est juste c'est conforme à ce que Dieu dit parce que Dieu l'a dit puisque Dieu l'a dit je vais le faire c'est pour ça qu'on nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu pourquoi ils n'ont pas reçu effectivement parce qu'ils faisaient ce qu'ils pensaient pouvoir faire et bien ils ne cherchaient pas pouvoir faire ce que Dieu voulait que la chose soit faite parce que si ils cherchaient vraiment la face de Dieu et la volonté de Dieu ils n'auraient jamais passé à côté de ce que Dieu faisait parce que on dit bien que il est venu chez les siens pas chez les étrangers mais chez ceux-là qui ont été instruits dont Dieu a eu à pouvoir envoyer des prophètes ils ont été instruits et qui en fait ça devait être évident lorsque Marie a eu à pouvoir recevoir la visite de l'âge effectivement qu'elle a conçu et qu'elle a mis ses enfants au monde ça devait être évident et quand les les l'âge effectivement sont venus à Jérusalem vous dites mais où est le roi des juifs qui vient de l'être effectivement ça devait être évident Ah, c'était annoncé qu'une étoile est sorti de Jacob. C'est vrai, c'est ça. Donc, tu as dit qu'il ne devait pas être ignorant. On dit, mais on ne sait pas. Même quand ils sont venus, effectivement, en a posé des questions, le roi Héroïde me dit, mais escarte, c'est sûr que je suis dit, mais est-ce que dans les écriteurs, oui, mais on a reçu les livres. On dit, mais oui, c'est écrit, effectivement. Et toi, Bethléem et Frata. C'était écrit, mon frère. C'était qui, donc ? C'était des gens qui étaient enseignés. Comme vous, aujourd'hui, ici également. Dans cet temps où nous vivons, effectivement, aussi. La parole de Dieu, nous a été donnée, et les seigneurs, nous continuons à pouvoir nous parler davantage. Mais vous combattez contre les seigneurs, ce n'est pas pensable. Alors, on nous dit que elle est venue chez les siens. Mais, il y a de longs points reçus. Il faut toujours se poser la question pour pouvoir savoir, frères et sœurs, parce que c'est nous aussi, quand nous nous asseyons, nous lisons les seigneurs, les écritures, c'est pour nous. Tu ne lis pas la Bible pour quelqu'un. Parce que les saluts, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Les saluts, c'est pour toi. Tu dois, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose d'un groupe, on voit ce nom, c'est individuel. Tu dois te sentir concerné, tu dois te poser les questions, chercher effectivement, Seigneur, moi-même, où j'en suis, effectivement. Alors, quand on lit aussi, les seigneurs, mais Seigneur, pourquoi ils ne l'ont pas reçu ? Parce qu'ils avaient quand même eu des prophètes Moïse et ils avaient tous ceux-là. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas enseignés, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas reçu la parole. Comment ça s'est fait donc qu'ils n'ont pas eu à pouvoir réellement aussi, quand même, le reconnaître d'une manière, d'une évidence extraordinaire et même quand bien même, quand bien même. Parce que, frères et sœurs, c'est plus facile de les blâmer. Et puis, nous, on se trouve, c'était nous, mais veuillez un peu pour vous poser des questions d'abord pour voir ça, avant de les blâmer. Comment ça s'est fait qu'ils n'ont pas eu à pouvoir quand même reconnaître puisque les choses leur avaient été données ? Les problèmes sont faites, effectivement aussi. Et même, là-bas aussi, vous me permettez, je recule encore un tout petit peu, toujours revenir pour n'importe qui, effectivement, ici, pour ne pas faire que la bête, effectivement, ça marque la bête. Il est terminé, là-même, si même, on a pu voir un homme là qui sonne, des forêts brousses, qui était du désert, la Corée Bénénie, effectivement, qui n'était pas habillé comme il fallait, mais qui criait. mais on a vu que sa prédiction était avec un impact, effectivement, les gens étaient touchés et ils venaient même pour confesser leur péché. te répentir et te baptiser. Ils avaient quand même des yeux. Tu voyez ? Et puis même, ils ont même envoyé aussi des lévites, effectivement, pour lui poser la question. On dit, mais qui es toi, qui es-tu ? Ils nous ont posé la question concernant ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Il a répondu en disant, je ne suis pas le Christ, mais je suis... C'est lui donc, Isaïe a dit, voici la voix qui est Christ, je suis la voix, comme Isaïe dit, pour être là, dit-on. Donc, l'accomplissement des Saintes Écritures. Il devait reconnaître que cet homme-là, s'il est la voix qui crie dans le désert, c'est que certainement, le Messie va entrer en scène. Le cœur même, l'existence même d'Israël, l'importance même, effectivement, de ce qu'ils sont. pour lesquels et leurs pères, eux, eux, vivaient. Puisque Jacob a prié jusqu'à ce qu'à l'échilou, l'échilou, Moïse dit, le Seigneur, un prophète comme moi, un prophète comme moi, vous l'écouterez, tous, c'est pour ça qu'Israël existait. On nous dit que il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. pourquoi ne l'ont-ils pas reçu ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu ? Parce qu'ils devaient arriver à pouvoir le recevoir. Et là, maintenant, la Bible nous fait savoir en disant que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est donc la différence qui se marque maintenant. Alors, ça fait la part des choses, effectivement, donc, l'ancienne et la nouvelle période. Ceux qui n'ont pas reçu, ils sont restés dans l'ancienne. Et ceux qui l'ont reçu, ils rentrent dans la nouvelle. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il y a une dispensation, effectivement, qui prend place, une nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, que ces personnes-là qui l'ont reçu, donc, ce qu'il doit faire et ce qu'il a fait, parce que toi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu as reçu Jésus-Christ, le Seigneur, comme ton Seigneur à toi sans savoir qui il est, pourquoi tu le reçois et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va encore faire. Tu le reçois en connaissance des causes pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il va faire pour toi et pour ce qu'il fera pour toi. Tu le sais, mon frère, c'est pour ça que tu le reçois, autrement, tu ne la vois pas bien reçue. Donc, tu ne reçois pas quelqu'un dont toi tu es ignorant. Tu dois savoir qui est-ce que tu as reçu. C'est pour ça que quand il a lui-même enseigné ses disciples, effectivement, il les a donc envoyés et dit, allez par toutes les nations, maintenant, faites des disciples. Vous connaissez, non ? Et puis il dit, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai donc prescrit. C'est ça. Enseignez, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est comme cela qu'effectivement qu'ils sont donc partis et à chaque lieu où ils allaient, effectivement, vous allez remarquer qu'effectivement que d'abord, à commencer par Jérusalem et jusqu'aux extrémités et la terre. Vous vous souvenez ? Alors, effectivement, ils ont commencé par Jérusalem. Les jours de la Pentecôte, ce n'était pas à l'extrême de la terre, mais c'était à Jérusalem que ça a commencé, le Saint-Espire est descendu. Regardez maintenant comment cela s'est passé. Quand Pierre s'élevait, effectivement, il a remonté l'accomplissement de Jérusalem et puis il a remonté, effectivement, leur parlant de Sainte-Écriture, comment Dieu a eu à pouvoir élément veiller sur sa parole en envoyant donc ceci, démontrant, effectivement, qui était donc Jésus et pourquoi, effectivement, il était là parce qu'il a même démontré qu'effectivement qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité parce que David est mort déjà, vous vous souvenez, n'est-ce pas, non ? Est-ce que nous savons que son tombeau arrive ? Mais lui, c'est donc qu'il te dit, tu ne permettras point que ton Saint voit la corruption puisque David était un prophète. Alors, il dit, mais non, il est monté, donc il te montre depuis la naissance de Jésus, ce qu'il a fait, effectivement, sa mort, ce qu'il a fait, effectivement, s'il dit, mais il est monté et il nous avait promis le Saint-Esprit et vous le voyez et vous l'entendez aujourd'hui ce que vous voyez. Donc, effectivement, que ces gens-là qui étaient là ont compris, effectivement, pourquoi il était tellement si important qu'il ne pourrait être aimé. Oh, homme frère, que ferons-nous ? Parce que maintenant, nous avons saisi parce qu'il ne voulait pas accepter Jésus par une pensée, effectivement. Non, il faut d'abord comprendre. Il faut que la parole te soit apportée. Voilà l'importance des ministères fermes et justes. Pas qu'ils vont dans les écoles universitaires, à la borne, pour aller apprendre, effectivement, parce que là, on n'apprend pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui, par les hommes, apportent la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit, pas un homme, le Saint-Esprit qui convainc, qui convainc les hommes. Parce que, regardez très bien, je ne vous ai pas demandé de dire Amen. Pourquoi vous n'avez dit Amen ? Mais ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. C'est dire Amen, effectivement, parce que d'Amen, il y a des gens qui disent Amen, frère, dites Amen, Alléluia, dites Amen, on n'a pas besoin de demander de dire Amen. Amen, non, non, l'Amen vient de toi parce que tu entends la parole, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui te touche, qui te convainc, pas malhomme, parce que le Saint-Esprit te connaît toi mieux que moi-même. C'est pour ça que quand Pierre a parlé, effectivement, la Bible est que leur cœur était vivement touché. Ce n'est pas Pierre qui a touché le cœur. Amen. Ils ont posé donc la question aux hommes, frères, qu'est-ce que nous, parce que nous avons compris, nous avons vu ce que c'est Jésus parce que nous sommes témoins de nos yeux, nous vous voyons. Vous étiez avec lui, effectivement. Est-ce que vous avez dit le vrai ? Parce qu'on le voit, on entend qu'il se veut et puis, mais quand vous parlez, on sait que ce n'est pas vous parce que vous êtes des Galiléens. Je pense que même Pierre ne s'est rendu même pas compte que quand il parle en Galiléen, en tout en tant que chinois, en Norvégien, en ceci et cela, non, Pierre parlait simplement, il ne savait pas cela. Mais c'était l'auditoire qui dit non, 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 mais ça, ce n'est pas un homme. C'est comme ça que quand Pierre le parlait, le cœur t'entend toucher et puis en disant qu'au homme, frère, qu'est-ce que nous ? Ah, 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 ah. parce qu'il y a des hommes qui arrangent les prédications pour toucher souvent, vous savez, en fait, on a touché seulement vos sentiments charnels, vos émotions charnelles, votre compréhension naturelle parce que quand la compréhension naturelle arrive à pouvoir entendre la parole de Dieu, vous n'avez rien. Il n'y a rien. Non, non, c'est vrai, frère. Ce que Dieu cherche, c'est la partie spirituelle, en fait. Les spirituels, vous n'avez pas d'explication naturelle. Il faut simplement spirituel. On dit, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel ne peut pas saisir les choses spirituelles. Mon gars, c'est important, cela. Alors, quand ils ont pour voir apporter cela et leur cœur touché, puis ils leur durent effectivement ce qu'ils doivent faire, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé, donc, dans le nom de ces Jésus que vous avez entendu parler et que maintenant vous aimez parce qu'il a touché votre cœur. Parce qu'on nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Et la Bille nous fait savoir effectivement que ceux, j'aime beaucoup cela toujours, vous savez, ceux qui réçurent de bon cœur, c'est toujours ça le problème. On réfléchit d'abord et quand ça travaille ici, on dit, ah, j'accepte effectivement parce qu'on a compris avec ça, vous n'êtes pas des croyants. Vous allez faire même 200 ans dans l'église ou bien 200 ans dans des endroits où vous allez, les Saint-Esprit vous ne l'aurez jamais. Pour quelles raisons, frères ? Mais c'est parce que vous êtes toujours intellectuels. Il faut que les choses soient ramenées à votre niveau intellectuel. Non, la Bible nous fait savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Ah, ces gens-là, quand ils ont entendu effectivement, ils disent, mais c'est quelque chose qui est surnaturel, mon frère. Parce que, si nous venons maintenant à l'intellectuel, expliquez-moi, frère, comment un homme comme Pierre ou Jean, il pouvait parler dans sa langue galiléan et toi, tu l'entends dans ta langue maternelle à toi où tu es née. Expliquez-moi pour que je puisse, parce qu'il faut qu'on m'explique, je comprends. Intellectuellement, comment vous allez le comprendre ? Expliquez-moi comment allez-vous parce que, tout à l'heure, je dis, mais Pierre lui-même ne les s'est rendu pas compte. Parce que, si vous vous posez la question, tu lui parles en chinois et puis il va dire, je ne parle pas chinois, moi je suis galiléan. Mais non, mais tu me parlais tantôt en chinois. Il ne s'est rendu pas compte qu'il me parle en chinois. Mais alors, expliquez-moi comment cela s'est fait-il effectivement que ces hommes puissent parler. Si vous voulez qu'on vous ramène l'évangile avec la compréhension intellectuelle, on perd du temps. On ne va que faire effectivement des hommes charnels. Mais c'est ce que la plupart de tous les prédicateurs dénominent à ce de tout cela. Ce qu'ils vous font, ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais vous l'appréciez. Ah, ils prêchent bien. Bien sûr qu'ils prêchent bien. C'est sûr et certain. C'est le son doctorat. C'est sûr et certain. Bien sûr que oui. Ça tape tellement votre intellectuel. Mais ça ne vous avancera jamais dans la présence de Dieu. Jamais, frère. Ce qui doit vous amener dans sa présence, effectivement, c'est son esprit. Pas un nom. Non. Pas l'intellect, effectivement, d'un homme. Effectivement, non. Alors, c'est comme ça, il dit, mais ceux qui reçurent du bon cœur, sa parole, c'est toujours leur cœur. Donc, la nouvelle naissance, c'est pour ça que le Seigneur a parlé à ce docteur qui était là, qui dit, il connaît très bien ce qu'il a dit, mais c'était toujours, Dieu a toujours, c'est merveilleux la parole de Dieu. Il dit, viens avec des hologes, effectivement, et si vous n'oubliez jamais cela. Il dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez, un homme est facilement aussi touché par les flatteries. Les éloges qu'on peut faire et il va flancher vite, effectivement, à votre endroit. Ça, c'est un danger, en fait. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, quand il prend ses instruments, c'est important, il va vraiment les travailler, il va permettre dans sa vie que les gens le maltraitent parce qu'il était tenté de former son homme. Il faut qu'il fasse pas, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent quand on fait les éloges, ils commencent à se dire en colère contre quelqu'un. Oui, toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, tu n'as pas demandé que tout le monde soit d'accord avec toi. C'est parce que ces hommes-là ne sont pas passés par l'école de Dieu parce que l'école de Dieu n'est pas une école facile. Le corps humain, la chair humaine ne peut pas arriver à pouvoir supporter cela parce que tu dois arriver à pouvoir... Toi-même, c'est pas l'expression comme ça, mais en fait, ne plus faire cas de ta vie, même pas t'aimer toi-même. J'ai dit ça, je... Bon, c'est pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a personne qui peut arriver à... qui peut vouloir être à ce niveau-là. Il n'y a personne. Et la porte pour l'a dit, je traite durement mon corps. Entre-temps, il va se sentir bien comme... Il dit, je traite durement mon corps. C'est pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que tous ces gens qui sont... Non, 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 quand ils sont bien avec lui, ils disent, ah, chère... Non, non, mon frère. Si tu es quelqu'un qui sert Dieu, c'est normal que quelqu'un en plus dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas, mais il ne faut pas fâcher contre la personne. Oui, maintenant, quand tu vas voir tu n'as pas bonjour. Et puis tu vas dire, ah, 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 Dieu est bon. Mais non, mais Dieu est bon. Mais il est celui-là. Si Dieu est bon, tu dois sentir que c'est Dieu qui est bon. Il aime même les péchés. C'est ça la différence. Vous savez, frères, ça, c'est pour ça que c'est pour qu'on puisse comprendre les choses. Un homme que Dieu a pris dans sa main, il n'est pas comme vous tous. Ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, mais vous devez écouter ce que je vous dis. Un homme que Dieu prend dans sa main, il n'est plus comme vous autres. Il faut que Dieu l'ait traité plus durement que vous. Parce que s'il n'a pas subi cette dureté de Dieu, comment peut-il vous aider? Il donne l'abandon, il souffre beaucoup plus. Il va subir des choses que vous, vous n'avez pas encore subies. Parce que il doit vous aider dans vos difficultés. Vous avez pu dire, voilà, ici, en tout cas, ah, c'est un d'intérêt de ça, c'est mon frère. Il est en tout cas, fais ceci, persévère en Dieu. Parce que lui-même, il est passé par là, il a persévéré, il a souffert, ceci, cela, et Dieu va pouvoir agir. C'est pour ça que tout ce qui, c'est lui qui est un instrument de Dieu, il n'est pas comparable à tout le monde. C'est, vous dites, c'est 100% vrai, son caractère, son si-si et cela. Avant, il était comme tout le monde, mais quand Dieu l'a drillé, on parle de Moïse, c'était un homme très cholérique, mais quand Dieu l'a travaillé avec le peuple, il est devenu l'homme le plus doux, on pouvait même arriver à pouvoir l'insulter, et même aux choses à pouvoir l'aptiser, et puis c'est lui-même là qu'il va se mettre à genoux. Non, il ne faut pas, ça, c'est plus un homme. Il se met à genoux pour prier pour ces gens-là, et Dieu, son Dieu, à lui, il prend la colère parce qu'on lui a manqué de l'esprit, il dit, écarte-toi, je vais détruire ces hommes-là, je vais avec toi. Oui, il l'a dit comme ça. C'est Moïse, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ta bonté, c'est ton peau, ah non, 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 il faut que quelque chose soit dans cet homme-là. Ça, ce n'était pas dans Corée d'Attente, non ! Non, 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 les Corée d'Attente disaient, ah, il ne s'est pas pour nous, et cet homme-là, il était tout le temps fouetté pour se tenir droit comme ça. Vous ne savez pas ce que Dieu fait avec ça. C'est vrai. C'est vrai, frère. Là, tout le monde, oh, mais, il ne peut pas se prendre parce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui les tient. S'il veut faire comme ça, on les ramène. Il est traité plus durement que vous autres et dans toute situation de sa propre vie. Mais oui, monsieur, mais oui, madame, et les gens, non, 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 non. Bon. Alors, il y a Nicodème qui vient lui dire, mais, oh, nous savons. Ce sont toujours les nous-là qui l'insultaient, qui disaient, on ne le croyait pas, il n'est pas servité de Dieu, ainsi et cela. Mais lui, il ne suivait pas cela. Il écoutait simplement, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est donc avec lui. Et je me dis, si c'était nous, j'ai dit, alléluia, maintenant il recommence à reconnaître mon ministère. En plus, il y a le pouvoir de toucher, il est un grand docteur. Ah, alléluia, il a chanté, mais lui n'a pas tenu compte de cela. Il a regardé, il dit, s'il y a un homme, il est resté dans la parole de Dieu. Il a dit, s'il y a un homme, il est né de nouveau. Parce qu'à ce moment-là, je vois, ça commence à donner la colère à celui qui était né de soi. Il a dit, il ne peut donc ni voir, ni entrer dans la parole de Dieu. Alors, lui qui était donc un docteur, quoi. Et puis, il dit, mais, moi ici, comment puis-je faire, moi étant vieux, pour rentrer dans les seins de ma mère ? Et puis, il le regarde et il dit, mais, tu es un docteur, non ? Tu m'as fait des loges maintenant, non ? Et tu ne sais pas toutes ces choses, toi. Voyez-vous, ce n'est pas la connaissance naturelle. Ou les choses, parce que vous pouvez bien comprendre les choses naturellement, intellectuellement, hein ? Et puis, ça peut être vraiment bien, mais vous avez besoin de cette dynamique. Alors, on dit, à ceux qui l'ont reçu, il dit, mais, il faut donc naître d'eux. Parce que si tu es né, il dit, mais, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Donc, vous voyez, mon frère et ma sœur, quand vous êtes né de l'esprit, vous allez vous attacher toujours aux choses de l'esprit. On ne va pas vous supplier, frère. Demain, les choses naturelles. Oh, ce qui est esprit, c'est la parole de Dieu. On ne va pas vous supplier à cela. Mais, quand tu es né de la chair, tu seras toujours attiré par les choses charnées. Donc, il faut que nous comprenons qu'il y a deux catégories. Comme nous avons l'esprit, qui est l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, les choses de Dieu. Et nous avons aussi, de l'autre côté aussi, donc, l'esprit du malin. Comme il y a aussi des enfants de Dieu, il y a également aussi des enfants du malin. Les deux, ce n'est pas une idée pour une pensée, effectivement, c'est que, bon, c'est une illustration. Mais non, c'est une réalité. Les Nibias, c'est vraiment une réalité. Et puis, le Seigneur nous dit aussi, il serait tellement si près, si près, si près. Vous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir avoir aussi la pluie de l'arrière-saison ? Que Dieu vous bénisse. Je vous ai montré avec l'aide de notre docteur. Docteur, la différence entre le blé et l'ivraie. Vous avez remarqué, effectivement, qu'il faut être un expert. Oui, oui, oui. Pour reconnaître, effectivement, que ça, c'est l'ivraie et ça, c'est du blé. Parce que ça se ressemble tellement dans un même champ. Un bleu sur le même champ. Souvenez-vous, si vous ne vous souvenez plus, demandez à Frère Zachier et à notre docteur, ils ont des vidéos, je pense, des projections. Après, il y a aussi une brochure qui est notre frère Zachier, on fait aussi avec notre soeur. C'est tout notre soeur, Carole, Dieu la bénisse. Vous pouvez aussi demander cela et voir si. Et alors, vous vous souvenez encore, parce que nous allons revenir à la bête, vous vous souvenez encore, effectivement, que le Seigneur a dit que le royaume de Dieu est semblable. un champ, ici, dont le semeur a semé la bonne semence. Genre, hein? Oui. Et je crois que c'est dans Matthieu, non? chapitre 13, que nous puissions le dire encore, évidemment, si ça nous ramène dans ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, il dit, verset 24. Matthieu 13, verset 24, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence, une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son émise vingt, se m'a délivré parmi les blés et son alain. » Vous suivez? Vous y êtes, hein? « Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a donc des livrets? » Les champs. Et puis, dans ce champ-là, on a semé la bonne semence. Vous vous souvenez? Et puis, quand on a semé la bonne semence, dans la nuit, pendant qu'il a dormi, son ennemi, il vient lui pour semé donc des livrets. Et le serviteur, lorsqu'il s'a poussé, il dit, « Voici donc des livrets parmi les serviteurs. » Et le serviteur du maître de la maison lui dit, « D'où vient donc qu'il y a donc des livrets? » Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Vais-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déracignez en même temps si le blé. » « Laissez donc croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivret, et liez-la en herbe, en japanon, pour la brûler, mais amasser les blés dans mon grenier. » Alors il dit ici, verset de 36, « Alors il renvoya la foule et entraîne dans la maison. » Celui-ci s'approchait de lui et dit, « Explique-nous la parabole des livrets de Chaux. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. » Vous connaissez la sémence, non, dit Dieu ? La sémence, c'est la parole de Dieu. Il dit, « Celui qui sème la bonne sémence, donc la sémence, c'est la parole de Dieu. » Il dit, « Mais celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. » Je vous ai, l'autre fois, quand nous avons lu cela, je vous ai parlé de la sémence, n'est-ce pas ? Et puis nous avons parlé aussi un peu de la bonne sémence. Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez encore ? Alors il nous dit ici, pour nous montrer que c'est la bonne sémence, il dit, « Les chants, donc, vous suivez, c'est les mondes. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. » Donc la bonne sémence, vient de la sémence. C'est pour ça que j'ai insisté. Alors, que Dieu te bénisse. Je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu. On nous dit que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Or, nous savons que quand il nous a parlé dans Matthieu, au chapitre 13, il m'a dit, « Un sommaire est sorti pour sémir. » Il a sémé la sémence. Une partie est tombée parmi les épines, etc. Est-ce que vous me suivez ? Et puis l'autre est tombée, en fait, dans une bonneté. Vous vous souvenez ? Et quand on lui a posé la question de pouvoir savoir ce que c'est que la sémence, il n'a pas dit, « Ce sont les fils du royaume. » Il a dit que la sémence, c'est la parole. Voilà. Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez saisi ? Il a dit que la sémence, c'est la parole de Dieu et pas les fils du royaume. Maintenant, si la sémence est la parole de Dieu, maintenant, savons que Dieu veut avoir des fils. et pour avoir des fils et des filles, il faut que la sémence fasse son travail. Puis, c'est la même manière qu'un homme, aussi longtemps qu'il retient sa sémence, il n'aura pas de bébé. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pour ça qu'on nous dit à ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi ? La sémence. Il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés. Vous voyez ? Donc, par la sémence qu'on reçoit, il y a la naissance qui vient. Il faut naître de... Voilà. Alors, quand nous sommes nés de la sémence, alors nous sommes fils de... Bien sûr que oui. Est-ce que c'est clair ? On a compris ? Alors, nous lisons. Il dit... Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils du roi de l'homme. Les chants, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Livrés, ce sont donc du malin. On voyait que le Seigneur est vraiment imparfait. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des fils de Dieu. et c'est bien églisier, hein ? Les fils du malin. Donc, le malin a ses fils. Et Dieu aussi a... Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont de Dieu sont nés de Dieu. Donc, ce sont des fils de Dieu. Donc, ils sont nés de la parole de Dieu. Voilà pourquoi un véritable fils de Dieu et une véritable fille de Dieu ne peuvent pas combattre la parole de Dieu. C'est pour ça aussi que Dieu nous aide parce que vous êtes en... C'est pour ça aussi que nous devons comprendre qu'effectivement que les fils et les filles de Dieu ne peuvent pas donner leurs oreilles à n'importe qui. Non, 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 non. Non, 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 non. Il a dit que mes brébis entendront ça. Ça, c'est clair. Ils ne vont pas suivre la voie d'un étragé. Non, 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 non. En fait, là, là, c'est pour que les choses soient claires, que nous puissions réellement aussi nous positionner, nous poser la question de savoir mais quand j'ai ce désir d'aller agrocher à droite, là, qu'est-ce qui se passe à moi, c'est important examine-toi c'est pas quand tu blâmes frère ou ça, non c'est pour ton bien qu'est-ce qui me pousse à gauche et à droite il y a quelque chose qui n'est pas qu'est-ce que j'ai fait parce que la Bible nous dit effectivement dans des pierres, je crois que c'était Timothée je pense c'est 24 car il y a un temps où les hommes les hommes bien on n'a pas dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine on n'a pas dit qu'il y a un temps où les fils de Dieu ne supporteront pas la saine doctrine il faut bien lire on a bien dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ils auront la démagition d'entendre des choses agréables qui leur plaisent mais un fils de Dieu, une fille de Dieu il va entendre la parole même si c'est dur même si ça frappe tu dis mais c'est ma nature c'est ce que j'aime cela Seigneur reprends-moi Seigneur montre-moi où j'en suis je ne vais pas discuter mais parle-moi de ça c'est toi oui mon frère la saine est-ce qu'ils sont nés de la parole ? ils sont donc fils de Dieu il n'est pas possible qu'ils s'éloignent des dieux en fait est-ce qu'on nous dit ils vont se donner une foule de docteurs de tournerons l'oreille de la vérité voilà pourquoi on nous dit vous petits enfants vous êtes des dieux c'est vraiment extraordinaire car celui qui est en vous il est plus grand que celui qui est dans ce monde eux ils sont dans le monde pour ça ils écoutent le monde en fait tout ce que le monde donne tout ce qu'ils peuvent mais vous non vous ne pouvez pas suivre ce que le monde donne vous ne pouvez pas suivre ce que le monde produit vous ne choisissez pas vous ce que vous voulez mais votre père lui il a déjà choisi pour vous ce qui est bon pour lui c'est pourquoi il a donné les uns comme moi pour qui ? mais pour votre perfectionnement et vous en tant qu'enfant de Dieu née de lui effectivement la voix vous l'entendez vous reconnaissez que là ce n'est pas l'homme non ça c'est le père c'est la vérité mais préviant entendrons ma voix frère donc cette nature cette chose effectivement est dans la personne qui est née en fait de Dieu et qui est donc appelée de Dieu une telle personne un tel frère ou une telle soeur on n'a pas pouvoir le suivre tout le temps frère il faut obéir ma soeur il faut quand même ma soeur il faut écouter tu es un enfant de Dieu tu es une fille de Dieu obéir mais non si il est un enfant de Dieu on n'a même pas le dit parce qu'on le voit par l'obéissance à la chose écoute quand même tu es quand même un enfant de Dieu tu sais tu es un fils de Dieu tu dois en tant qu'un fils de Dieu tu dois faire ceci mais non il entend la parole il s'y applique à la parole mon frère parce qu'il reconnait la voix de son père quand un papa parle à son enfant l'enfant reconnait que c'est mon papa sûr et certain mon frère et ma soeur comme je l'ai dit tout à l'heure effectivement je ne veux pas que quand ce temps l'arrivera vous puissiez regretter si les passeurs nous avaient dit ça c'est ce que par la grâce du Seigneur je cherche à pouvoir faire à me conformer à la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu oui mon frère je connais ma responsabilité elle va au-delà de ce que vous vous pouvez arriver à pouvoir comprendre plus loin que cela Dieu m'a connu la grâce d'être ici dans ce pays pour que nous puissions être avec vous effectivement aussi mais ce n'est pas seulement pour vous c'est pour ça que nous implore la grâce de Dieu effectivement que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions arriver à pouvoir ouvrir nos yeux c'est simplement l'amour de Dieu en fait à l'endroit de tout un chacun de nous que nous puissions arriver à pouvoir avancer et marcher avec le Seigneur notre Dieu pour aussi ce qu'il veut et qu'il cherche à pouvoir faire donc il y a bien les fils de Dieu et aussi les fils du malin c'est-à-dire que quand on parle peut-être que les mots on appelle les fils du diable donc les fils du diable on fait que ça se comprenne mieux on l'entende bien les fils du Dieu les fils du Dieu ils reconnaissent la voie de leur père et ils se conforment effectivement aussi à sa volonté parce que nous avons reçu il nous a donné ces dons de la voie pour que nous puissions voir toute sa parole vous remarquez très bien frères et soeurs que nous revenons donc à la bête aussi c'est important que vous fassiez que c'est je vais être court c'est important que vous puissiez que nous puissions comprendre cela c'est que que Dieu nous a donné cela si nous regardons dans le livre de Jean chapitre 3 cet homme de Dieu exprime des choses d'une manière tellement si précise et claire pour que chacun de nous puisse arriver à pouvoir au moins se retrouver vous voulez que nous lisons non ? un Jean chapitre 3 un Jean 3 dit voilà un Jean chapitre 3 verset 1 il nous dit voyez quel amour le Père nous a donc témoigné pour que nous soyons appelés donc enfants de Dieu si nous sommes enfants de Dieu on ne peut pas être enfants de diable là on peut se réjouir c'est sûr et certain alors il dit et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il n'a pas connu nous n'avons pas besoin que le monde nous connaisse parce que le monde ne peut pas nous connaître le monde connaît ce qui lui appartient c'est pour ça que vous et moi nous ne sommes pas toutes les célébrités ou de fesses ou de fesses je ne sais pas très bien qu'on peut arriver non c'est la vérité vous et moi nous cherchons des choses qui nous mettent dans les conditions telles que Dieu soit glorifié dans chacun de nous c'est pas que le monde puisse me connaître moi qu'on sache moi ça c'est un danger sur toi et ça implique à beaucoup de gens des hommes ou des femmes parce que c'est là que le diable il est toujours astucieux malade la plupart des gens cherchent à ce que je sois connu mon nom soit connu partout où je passe on sache je vous l'ai dit autrefois il dit mais à quoi ça sert que tu sois connu il dit quand tu réfléchis un tout petit peu tu dis mais là on est allé à me tromper c'est comme les micros ici les micros à ce moment ils parlent il faut qu'on me connaisse moi ici et puis vous allez mais m'a fait mes micros c'est un peu une illustration micro mais tu veux que tout le monde te connaisse mais pour quoi faire toi tu as un micro ton travail c'est faire passer la voix et si on ne veut plus de toi on va te changer non mais c'est la vérité parce que pourquoi on a un micro c'est pour que la voix passe mais si maintenant il dit moi je vais moi je m'éterre parce que tu dois qu'on me connaisse bien pour que je puisse parler bon je dis bon si toi tu commences à pouvoir faire la sourde moi j'ai plus besoin de toi parce que j'ai besoin de toi pour que ma voix passe dedans alors va chercher ta gloire ailleurs et quand je vais l'enlever ici je le mets par terre personne ne va plus faire le cas est-ce que vous comprenez on fait le cas de ce micro parce qu'il est placé là c'est ça en fait que les gens doivent arriver à pouvoir comprendre dans l'esprit ils disent non nous avons besoin c'est que ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu c'est que je dois comprendre effectivement je n'ai pas besoin qu'on me connaisse moi c'est pour ça que que ça soit au travail même si par exemple je dis ah on m'a engagé parce que je suis très intelligent moi je suis vraiment à mon travail on m'apprécie beaucoup fais en sorte qu'on t'apprécie parce qu'on m'apprécie celui qui est en toi Seigneur si on me gâle ce travail ici on dit que je suis intelligent cette intelligence vient de toi je veux que les hommes comprennent qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu c'est pour ça n'aie pas honte de pouvoir témoigner vous êtes fils de Dieu à vos collègues au bureau vous voulez rien dire non dites il dit si moi je suis ici là c'est parce que Dieu a permis ah bon oui mon conscient intellectuel c'est Dieu qui me l'a donné si les dossiers avancent ici c'est ce Dieu là oui mon frère oui ma soeur que Dieu soit glorifié qu'on voit qu'il a un fils sur la terre son fils il excelle dans ce qu'il fait Alléluia Jésus doit être très glorifié mon frère dans ta vie dans ce que tu fais sois heureux que quand tu marches on dit non c'est là tu es un fils de Dieu tu dis gloire à toi Seigneur on n'a pas dit que je suis épine mais son Dieu a lui comme ils ont dit mais sache au roi que notre Dieu pas nous mais notre Dieu il est capable Alléluia oui mon frère oui ma soeur oui cela est vrai c'est pour ça que le roi dit ah la 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 désormais le seul Dieu véritable c'est le Dieu de Daniel de Shadrach de Meshach d'Abenniko Alléluia pas que Daniel est meilleur non le Dieu le Dieu de Daniel ce Dieu doit être glorifié dans ta vie dans ma vie il faut que tu laisses une trace d'histoire sur cet été oui parce que quand nous passons il y a quand même une trace qu'on sache que ah non sur la terre même si on peut tout dire mais cette soeur là non pour son Dieu non qu'on le pousse à la gare mais pour son Dieu on ne peut pas le détacher de son Dieu on a vie en fait on l'a poussé à gauche on l'a poussé à droite mais la soeur est restée ferme Alléluia Alléluia frère dans les cieux Dieu s'est réjoui il dit voici au moins ma fille sans compromis frère c'est la vérité mon frère s'il faut souffrir pour lui mais il faut souffrir parce que ce qui nous attend de l'autre côté est plus grand que cela ah le temps file alors nous continue il dit voici donc si le monde ne connait pas il dit verset 7 verset de Dieu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu quand il disait cela il n'avait pas de doute Alléluia ni d'hésitation parce que c'est lui ici c'est Jean ici qui veut dire ce que nos oreilles avaient entendu c'est que nos mains ont touché Alléluia Alléluia concernant la parole des filles nous l'avons contemplé oui c'est vrai toi aussi mon frère toi aussi ma soeur il t'effondre cela dans ta propre vie ainsi quand tu sors que tu marches même tout ce que le gouvernement peut dire effectivement toi tu n'as peur que de Dieu seul est-ce que tu vas rendre compte à Dieu seul effectivement si tu marches tu ne méprises pas les gens parce que un fils de Dieu ou une fille de Dieu n'est pas arrogant il n'insulte pas les autres il n'est pas là quand on lui dit qu'est-ce que vous voulez non quand vous voyez quelqu'un comme ça toujours arrogant qui méprise les gens qui n'écoutent pas ce qu'on lui dit effectivement ainsi de suite ce n'est pas un fils de Dieu c'est la nature d'un fils malin un fils de Dieu il a un caractère de douceur et d'obéissant quand on lui dit quelque chose il ne prend jamais les choses en mal quand on le corrige il prend la correction vous avez remarqué cela avec Kayan et Abel ils avaient des natures tout à fait différentes Abel a été doux c'est comme un agneau c'est ainsi que son frère Kayan l'a tué et quand Dieu va vers Kayan regardez comment Kayan réagissait suis-je le gardien de mon frère l'arrogance et il se prend comme si il connait tout ainsi il s'est effectivement il dit mais malgré que Dieu lui a dit de ne pas faire ce qu'il ne fallait pas faire il y est quand même allé c'était plus fort que lui parce que faire le bien était plus fort que lui on lui a même dit que le mal se couche à ta porte ses désirs se portent vers toi toi domine fais donc le bien pour faire le bien c'était trop difficile c'est la matière de Satan on dit mais fais le bien dominant jusqu'en Dieu a terminé le monsieur sort il va faire ce qu'il ne fallait pas faire c'était tellement plus fort que lui donc le mal était tellement lui qu'il se sentait bien il peut bien il y a l'arrogance et tout ça et tout ça crise les temps sont fortement avancés frères et sœurs les temps de la religion sont passés en fait il faut que nous puissions avancer et entrer dans les choses que notre père nous a donc donné le caractéristique d'un fils de Dieu c'est l'obéissance parce que cette obéissance c'est la place c'est en lui regardez d'abord nous allons le terminer il dit bien aimé verset 2 nous sommes maintenant enfants de Dieu ce que nous serons n'a pas encore été manifestés mais nous savons que lorsque cela sera manifesté vous devez avoir cette assurance je vous en supplie c'est pour ça que vous devez avoir cette assurance que je suis un fils de Dieu parce que la Bible nous dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit c'est quand même fort que nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes enfants de Dieu alors les oeuvres de Dieu doivent réellement aussi nous accompagner comme Abraham l'était en fait comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre dimanche c'était dimanche jeudi ou mardi je pense effectivement que effectivement ce que nous attendons ce n'est pas la guérison nous attendons plus que cela ah que Dieu nous aide wow oui oui frères et sœurs nous je glorifie Dieu parce que cela et c'est la vérité un moment tellement glorieux que vous ne pouvez même pas imaginer parce que rien ne pourra vous retenir absolument ce n'est pas une chanson mon frère ce n'est pas une idéologie mais c'est la vérité la réalité vers laquelle nous tendons en fait c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous a été donnée et jusqu'aujourd'hui les seigneurs nous parlent nous devons atteindre à cette dimension là parce que lui-même a fait la promesse il va se présenter alléluia 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 vous voyez la comparaison qu'il nous a donné effectivement dit que la soumission de la femme à son mari effectivement comme l'église à Christ l'église ne peut pas désobéir à Christ c'est une partie de lui-même il va se présenter à lui-même il ne peut pas combattre à la parole de Dieu l'église ne peut pas suivre le monde effectivement ou la tendance de ce monde effectivement parce que le monde est arrivé à un point parce que puisque l'épouse doit arriver à la perfection Satan veut aussi atteindre ce niveau bien sûr alors la séduction devient tellement si fine c'est pour ça que l'église serait tellement si fine tellement si fine parce que lui aussi le combat est terrible mais l'église n'est qu'à dire point j'ai vaincu il a vaincu le monde est l'influence du monde sur toi c'est la vérité c'est pour ça que quand il nous parle il parle à son peuple il sait que son peuple va entendre ses fils et ses filles qui ont été enlacés dans le monde effectivement ils vont entendre mais c'est pas possible les liens doivent être coupés ils vont jamais retourner à ce qu'ils avaient vomi non 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 peu importe ce que les diables peuvent faire mais ce que Dieu a pu voir dire c'est faire quoi il tente toujours parce que c'est la nature de Dieu en fait c'est pour ça c'est pour ça que il faut toujours être influencé par la parole de Dieu le monde a une influence les hommes ont leur influence sur vous mais il faut que vous sachiez de quelle nature êtes-vous nous continuons alors il dit il dit ici mais nous savons que l'os cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a donc cette espérance en lui s'est purifiée comme lui-même est pur vous avez entendu non donc si cette espérance elle est vivante en toi en fait je suis un fils de Dieu je suis une fille de Dieu ce que véritablement le travail que Dieu fait en moi c'est que je sois comme lui Romain 28 vous vous souvenez non 8-28 ça me blab à l'image de son fils vous vous souvenez tous ceux qu'il a connus d'avance ils ont aussi prédestinés ceux qu'il a appelés ils ont aussi justifiés qui nous condamnera donc si Dieu donc est pour nous il veille sur sa sémence on doit atteindre car rien ne vous freine on doit atteindre elle dit donc donc il doit cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur quiconque pêche quiconque pêche transgresse donc la loi et le péché est la transgression de la loi vous suivez or vous le savez Jésus notre Seigneur apparaît pour ôter le péché et il n'y a point en lui donc de pêcher quiconque demeure en lui n'est pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu donc si toi tu l'as vu et que tu l'as connu tu ne peux pas pêcher non ah les temps qu'est-ce qu'ordinaire oui vous suivez alors regardez très bien mon frère comme nous l'avons dit un fils de Dieu une fille de Dieu ne peut pas être désobéissant non parce que la désobéissance c'est vraiment l'incrédulité pour ça que ils ne l'ont pas reçu mais bien sûr parce qu'ils étaient incrédules à la parole de Dieu ils se sont contentés simplement de pouvoir savoir nous sommes nous sommes la connaissance ils l'ont eue à l'appliquer il aurait dit heureux sont vos yeux parce qu'ils voient le cœur c'est peut-être interdit aussi vous vous souvenez non alors si toi et moi nous sommes des dieux que nous sommes les enfants de Dieu qu'est-ce qu'il y a donc au-dedans de nous ce que nous avons la connaissance du véritable il dit nous sommes dans le véritable dans son fils Jésus-Christ dont nous connaissons qui est le père nous connaissons donc qui est le fils nous connaissons aussi qui est le Saint-Esprit nous avons donc la vérité n'est-ce pas alors si nous avons donc la vérité comme il a dit sanctifier les parts ta parole est donc et nous avons donc la parole n'est-ce pas vrai comment pourrons-nous alors désobéir à Dieu vous souvenez l'Ephésiens chapitre 2 l'Ephésiens 2 vous vous souvenez bon je vous rappelle il nous dit que nous étions de leur nombre mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de cet amour dont il nous a aimé vous n'avez pas prêté attention très bien il a dit une chose merveilleuse dans la suite nous lisons cela peut-être que je vais m'arrêter maintenant je vais continuer un tout petit peu et puis je m'arrête vous aimez bien vous me supportez un peu merci l'Ephésiens au chapitre 2 regardez très bien je ne suis pas trop long non je vous demande parce qu'il ne faut pas que vous vous fâchiez il a été trop long moi aussi j'aime trop être court vous aussi alors on dit verset 1 vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes vous vous souvenez selon le brin et la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur le combat de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble n'est-ce pas vrai il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où c'est dans les lieux célestes voilà dans les lieux célestes où c'est en Jésus donc mon frère et ma soeur voilà la place et la position que Dieu est à placer comment toi tu peux désobéir à Dieu c'est pas impossible c'est pour ça que dans un Jean chapitre 3 vous avez encore la force Dieu vous bénisse un Jean chapitre 3 on nous dit ici verset 5 on nous dit or vous le savez Jésus apparaît pour ôter les péchés et il n'y a pas en lui des péchés en lui et quiconque demeure où ce voilà c'est ça qu'on nous a dit ici il nous a fait ensemble asseoir ensemble avec lui vous savez et bien oui dans les lieux célestes nous sommes donc en lui en lui où nous étions apparemment Dieu nous a placé donc en lui nous a repositionné donc en lui c'est pour ça que comment nous entrons en lui voilà la chose merveilleuse mon frère le diable c'est ce qu'on appelle effectivement la marque de la bête c'est sa marque effectivement qu'il marque effectivement aussi ceux qui sont en lui Dieu a les seuls de Dieu pour marquer ceux qui sont donc en lui ah si nous pouvons avoir du temps mon frère et mon soeur que nous comprenions les choses qui nous sont donc données et c'est ça aussi le problème nous est nécessaire je vais vous laisser partir mon soeur mon frère c'est tellement si loin je vais m'arrêter c'est pour que il est important que vous compreniez les combats par lesquels vous passez pourquoi littéralement dans le monde et que dans votre intérieur vous ne voulez pas le monde vous voulez bien savoir ce qui se passe et pourquoi nous sommes dans cette situation la pression qu'il y a effectivement et comment arriver à pouvoir vaincre effectivement toutes ces choses nécessaires parce que comme nous l'avons entendu le qui adore la bête elle soit la marque vous savez cela va certainement arriver mais comme cela est écrit il sera tourmenté jour et nuit qui reçoit sa marque donc il y a ce qu'on appelle la marque de la bête qui témoigne parce que si la bête marque les yeux Dieu il scelle les yeux c'est pour ça qu'on parle du saut des dieux donc Dieu met les sauts il dit ça c'est à moi on n'y touche pas donc Saddam peut tourner autour avec sa marque pour marquer il retourne ça c'est un saut il ne peut pas toucher là où il y a un saut non 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 c'est tellement scellé qu'il n'y a pas de place pour mettre la marque effectivement il va chercher parce que du haut en bas c'est scellé alléluia gloire à Jésus mon frère tu trouves une place et le front il n'y a pas de place les bras il n'y a pas de place parce qu'il dit mais les sauts sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent vous vous souvenez cela oui que Dieu nous aide que nous comprenions les choses de Dieu mon frère nous ne sommes plus à l'école primaire que Dieu nous aide et que nous comprenions les choses effectivement que Dieu nous soutienne nous aide si on peut bien comprendre il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste dans Jésus Christ comment nous entrons en Christ notre Seigneur nous avons tous été abrévés à un seul esprit pour former un seul corps ça ne peut pas manquer parce que nous l'avons entendu à ceux qui l'ont reçu il a dit à Nicodème il faut de nouveau ce qui est né de l'esprit est esprit toi tu es né de l'esprit tu dois finir de la tournée dans l'esprit la nouvelle naissance la nouvelle naissance tu ne peux pas manquer les baptêmes du Saint-Esprit c'est impossible donc par un seul esprit nous entrons donc dans le corps de Christ les lieux que Dieu a voulu que nous soyons c'est les lieux de notre repos mon frère j'ai terminé ici Massa nous reprenons peut-être la marque de la bête elle est très bien vous avez quand même saisi un tout petit peu Dieu Satan marque les siens Dieu scelle les siens bon mon frère et ma soeur si longtemps que tu es toujours à l'extérieur tu es en danger permanent Satan lui il cherche simplement marqué parce qu'une fois qu'il t'a marqué c'est terminé tu lui appartiens une fois qu'il a mis sa marque sur toi c'est fini maintenant regarde bien comment le Seigneur dit pardonnez-moi je vais quand même prendre un petit peu de temps regarde comment le Seigneur les dit dans le je ne sais pas si après c'est peut-être 13 regardez très bien ici pour que vous puissiez vraiment voir l'image effectivement que vous puissiez comprendre ce qu'il en est même là vous allez comprendre ça aussi mais c'est parce qu'il nous a demandé dans Apocalypse chapitre 13 il nous dit une chose ici voilà il nous dit ici voilà je vais peut-être lire pour ne pas que vous puissiez être dans la confusion enfin je vais quand même lire comme ici quelque part je vais quand même lire vous allez quand même vous allez comprendre les gars puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ce corne dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèmes vous savez la bête que j'ai vis était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme ceux d'un os et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna donc à sa puissance et son trône une grande autorité vous avez entendu le dragon lui donna donc sa puissance son trône une grande autorité et j'ai vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guéri et toute la terre vous entendez bien était dans l'admiration derrière la bête on nous dit bien toute la terre vous pouvez imaginer la puissance toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et puis on nous dit on se voit dans l'admiration ils sont à l'admiration ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle donc ils ont adoré les dragons et vous savez quand même tous bien que les dragons c'était qui dans le chapitre 12 qui laissaient les diables les diables les diables les serpents anciens donc il est vraiment astucieux et malin donc là il est arrivé à pouvoir faire en sorte que les gens puissent l'adorer et il est encore camouflé dans la bête vous avez lu avec moi non ? ah bien sûr l'écriture l'a décortiqué montra effectivement qu'elle est là maintenant alors maintenant écoutez très bien dis donc verset 5 et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes très bête elle lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois vous savez nous en avons parlé à l'autre elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent donc dans les ciels vous avez remarqué très bien je vais un peu m'arrêter je vais continuer encore plus tard souvent ce qui apparaît un peu patience donnez c'est qu'il en a toujours à faire au nom blasphémer son nom et tout ça les diables il est toujours contre le nom que les noms de Dieu ne soient jamais connus maintenant vous comprenez frères et soeurs pourquoi est-ce que dans le monde effectivement dans les religions et dans les soi-disant compagnies effectivement que les gens ont toujours tendance à pouvoir élever des gens et non des hommes maintenant vous devez comprendre que ce n'est pas un nom qui peut arriver mais ça fait ce que c'est le Saint-Esprit qui parle à son peuple pour qu'il soit ramené au véritable Jésus dans la Bible les catholiques ont tout fait vous savez celui qui est derrière les catholiques pour que le nom de Jésus du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne soit jamais connu parce que les catholiques ne sont jamais sauvés parce qu'ils n'ont jamais reçu les Seigneurs Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ils ne les connaissent pas très bien ils ne les connaissent même pas ils ne connaissent que Marie c'est que ça que je vous disais parce qu'il y a des gens mais les frères ils exagèrent non s'ils exagèrent que Dieu m'aide dans la plupart de toutes les religions effectivement la plupart des gens qui disent que j'ai reçu les Seigneurs j'ai reçu Jésus dans ma vie effectivement ils n'ont pas reçu le véritable Jésus de la Bible il faut bien que alors je vais aller beaucoup plus loin je veux que vous sachiez ceci même dans la démonologie ils ont aussi leur Jésus dans le satanisme c'est pour ça que vous voyez quand les gens parlent de Jésus parce que vous savez que les témoignages que vous avez en télévêtement des gens qui sont célèbres dans les cantines il faut faire très attention parce que ces gens là vont dans le satanisme et quand ils parlent d'un Jésus là-bas c'est le Jésus qui est dans dans le sous-marin je connais ces choses que je vous dis mon frère aime ça mais quel Jésus vraiment il chante parce que le diable a mené une confusion effectivement bien sûr n'ai pas peur parce que vous avez toujours à vous révolter quand vous dites frère n'étendez pas vous allez là-bas ne chantez pas n'importe quoi il y a on nous prive effectivement mais vous allez chanter des démons vous allez chanter des démons mon frère il y a ça parce qu'il y a des choses que vous appelez des cantiques qui n'ont ni tête ni je ne sais pas moi quoi seulement vous avez entendu Jésus mais pour exemple vous commencez à sentir il n'y a rien de Jésus là-dedans ce n'est pas le vrai Jésus de la Bible le vrai Jésus de la Bible quand on le chante il vous amène dans la sainteté dans la pureté dans l'adoration pas dans la musique oh mon Jésus oh Jésus quand je donne je pense à Jésus non c'est pas comme ça mais c'est ce que vous écoutez dans vos voitures quand on vous dit c'est écoutez le pasteur il ne comprend rien non non mais oui c'est ce que vous êtes c'est la vérité il ne faut pas mentir si j'entre dans vos voitures vous dites qu'est-ce que vous écoutez c'est des ceux-là qui ont dit moi je n'aime pas Jésus vous connaissez bien je ne vais même pas citer le nom ça va être la guerre ici je ne vais pas rentrer là-dedans c'est votre droit mais si ne dites pas que le pasteur ne nous avait pas dit mais je vous l'ai dit donc tous ceux qui sont contre Jésus sont pour Satan Amen 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 parce que lui-même bon je ne vais pas rentrer la dénommologie parce que ça va vous faire peur mais c'est ça le problème mais c'est ça mais c'est vrai Satan il dit mais 95% des personnes tous ceux que vous avez comme échanté sont à lui comment veux-tu que tu dis que Dieu j'ai m'a inspiré mais tu ne l'aimes pas c'est ça vous pouvez venir me rentrer tout ce que vous voulez et c'est ci et c'est cela frère et soeur comment veux-tu Jésus a épité de nous c'est ça le problème en fait blasphème son nom il n'aime pas son nom c'est pour ça que vous êtes dans une église comme vous savez dans notre temps quand vous que c'est moi Jésus a dit Jésus a dit vous voyez les gens qui sont mais quand vous faites ah alléluia cotation sur cotation on vous prend pour ah il n'aime pas le prophète il n'aime pas le message et c'est ci et ça mais non c'est du satanisme que vous avez amené et ça n'a rien à voir avec Dieu c'est ça le problème il faut qu'on retourne à ce que vous voyez effectivement dans les scènes des écritures ce qu'on appelle cette trace du serpent bien sûr vous voyez ce qu'il a ici effectivement alors c'est pour ça que je parle bien au peuple de Dieu vous que Dieu a choisi vous allez écouter vous entendez très bien vous écoutez vous comprenez donc n'écoutez pas n'importe qui ne chantez pas n'importe quelle chanson il faut que parce que Dieu donne des inspirations il y a des inspirations qui sont de Dieu mais Satan s'église toujours de rien parce que ce qu'on vise maintenant ce n'est plus la gloire de Dieu mais la popularité et aussi maintenant Satan il est rusé et ce qu'on vise maintenant parmi les prédicateurs c'est quoi c'est pas Dieu mais on prend la popularité il faut que mon nom soit connu quand je passe dans un pays il faut que toute la foule vienne parce qu'un prédicateur il est pacificant il est avant de dire il y en avait il y en avait pour qui ? pour Dieu ou pour toi ? si c'est pour toi c'est que Dieu n'a rien à voir là-dedans alors ce que tu as servi qui ? tu n'as pas servi Dieu tu as servi qui ? bien sûr tu as servi Satan le serpent ancien le diable le malin c'est pour ça que l'apôtre dit mais Satan c'est serviteur ils ne sont pas serviteurs de Christ nous nous sommes serviteurs de Christ parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes on ne prêche pas quelqu'un d'autre mais nous prêchons donc Jésus Christ Jésus Christ donc crucifié que Dieu vous bénisse il est venu tendre au Père et prédice au Sauvard nous tenons devant ton ton de grâce et de miséricorde pour te dire encore merci merci pour pour ce temps et le moment que tu as permis que nous puissions nous tenir encore dans ta présence nous te remercions parce qu'il n'a plus à toi de nous accorder ces instants où nous pouvons entendre aussi ta parole à toi Père Saint-Dieu en ce temps parce que nous savons la pression est tellement aussi grande et importante parce que puissante aussi Père Saint-Dieu et le monde en a tellement et les diables c'est vraiment déchaîné pour ce temps je prie pour ton peuple à toi mon bénéme Père Saint-Dieu pour ces âmes qui sont à toi qui reconnaissent qui tu es Seigneur Jésus oh Dieu de le préserver encore parce que tu l'as dit tu as prié toi oh je ne demande pas de les autorités du monde mais de les préserver du mal mon roi c'est à cette prière que nous accrochons Père Témi Saint-Dieu sachant que il sera accompli que tu nous préserveras du mal mon bénéme Père Saint-Dieu car tu veux aussi Père Saint-Dieu mon bénéme Père Saint-Dieu bénis ton peuple mon roi et soutiens-le c'est vrai que ce n'est pas facile pouvoir rester là et pouvoir écouter Seigneur Jésus c'est difficile pour beaucoup mais pour ton peuple à toi Seigneur c'est une grâce l'obéissance et la joie de pouvoir te servir mon roi bénis ton Seigneur encore aujourd'hui Père aide-nous à voir clair encore dans ce que tu nous as introduit mon bénéme Père Saint-Dieu souviens-toi aide-nous encore mon roi nous te demandons grâce mon roi bénis ton Seigneur le roi aussi honneur à toi à toi la gloire l'honneur, la puissance et la victoire nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que Dieu vous bénisse vous connaissez les cantiques notre sœur ici notre sœur ici notre sœur ici Jacqueline Jacqueline a chanté vous le connaissez non ? et mon grand viens viens c'est toi qui connaissez j'aimerais bien que nous nous la chante surtout les refrains vous savez comme il dit tu as bien la chanter si 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 on pouvait si on pouvait commencer à te donner tout mon cœur apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur mon désir cher Seigneur est de marcher avec toi apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur mon désir cher Seigneur et de marcher avec toi chaque jour de ma vie je me dis au Seigneur apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur apprends-moi apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur mon désir cher Seigneur apprends-moi apprends-moi je te prie je te prie à te donner tout mon cœur apprends-moi apprends-moi je te prie au Seigneur apprends-moi je te prie au Seigneur toi qui ne prie à te donner toi qui ne prie toi qui ne prie apprends-moi 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 je te prie je te prie à te donner tout mon cœur apprends-moi mon désir cher Seigneur et de marcher avec toi et quand vient la nuit somme je le dis au Seigneur tu m'aimes sous ton nom garde-moi garde-moi en ta place apprends-moi apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur mon désir cher Seigneur et de marcher apprends-moi apprends-moi je te prie à te donner tout mon cœur en désir cher Seigneur et de marcher apprends-moi Jésus je te prie à te donner tout mon cœur mon désir mon désir cher Seigneur et de marcher avec moi mon désir mon désir cher Seigneur et de marcher avec moi apprends-moi apprends-moi je te prie je te prie à te donner tout mon cœur en désir mon désir cher Seigneur et de marcher apprends-moi je te prie 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 de marcher